Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'avais envie de faire le point parce que décembre c'est aussi faire un petit peu le bilan de cette année 2022 et aujourd'hui je voulais vous montrer le top 10 de mes palettes 2022 J'espère que vous allez bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas et laissez moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéos Aujourd'hui on va parler make-up, on va parler palette pour les yeux et je vais donc vous montrer les 10 palettes qui ont fait battre mon coeur en 2022 et je dois vous avouer que ça a été très compliqué de faire la sélection parce qu'il y a quand même beaucoup de palettes qui m'ont plu en 2022 mais comme d'habitude voilà en fin d'année j'aime bien vous faire un petit récap au niveau des palettes parce que c'est ce que j'aime j'ai pas envie de dire le plus parce que j'aime beaucoup aussi les produits teints mais les palettes pour le make-up reste quand même quelque chose de très très beau quelque chose qu'on collectionne, quelque chose qu'on aime garder, qu'on aime exposer L'année il y a des palettes que vous allez malheureusement retrouver aussi parce qu'il y a des palettes, voilà, il y a des palettes coup de coeur et au fur et à mesure des années il y a des palettes qui restent des coups de coeur et dont je ne peux pas me séparer On va commencer déjà par celle-ci, voilà, la palette pocket de chez Sephora, c'est vraiment un indispensable L'année dernière déjà je l'ai utilisé, c'est pas une nouveauté de cette année mais c'est vraiment une petite palette que j'aime utiliser que j'ai bien utilisé, c'est donc la palette de poche et c'est la teinte ton brun froid Voilà, c'est une petite palette qui se compose comme ceci, j'aime bien aussi le packaging, ça change un petit peu et c'est des teintes, vous voyez, des teintes froides comme j'aime et des teintes marronnées comme ça et vous pouvez faire des make-up vraiment très simples et en même temps on ne se prend pas la tête, il n'y a pas 10 000 teintes parce que des fois quand il y a plusieurs teintes on ne sait jamais trop quel make-up faire mais celle-ci au moins on ne se pose pas de questions et franchement la pigmentation est top Deuxième petite palette que j'ai continué à utiliser en 2022 et qui reste, je crois que c'est ma palette, vraiment ma palette préférée je pense, je pense, en tout cas à l'heure actuelle c'est vraiment une palette que j'aime utiliser, que je pourrais utiliser vraiment tous les jours j'essaie de me contrôler parce que je l'ai assez bien creusée aussi c'est donc la Natasha Denona, c'est la mini rétro palette, c'est une palette que j'ai depuis un petit moment déjà c'est vraiment une harmonie qui me plaît, qui est vraiment, vous voyez, j'ai bien creusé mais c'est vraiment des fards tellement faciles à appliquer je l'aime beaucoup cette palette et encore une fois, si je pouvais l'utiliser tous les jours, j'utiliserais tous les jours ensuite, je vais mettre trois petites palettes mais c'est la même gamme et la même marque quand je vais vous montrer, vous allez savoir si vous me suivez c'est tout simplement cette collection de Essence donc c'est la collection où ils ont fait trois, ils ont fait quatre palettes moi je n'ai pas pris la rouge parce que ce n'était pas des teintes que je voulais mettre mais j'ai la mauve, la verte et la bleue voilà, je vous en ai énormément parlé de ces petites palettes-là elles ne valent rien du tout, mais mon dieu qu'elles sont hyper bien pigmentées donc on a déjà la mauve, vous avez un petit miroir et voilà la beauté, niveau pigmentation, niveau tenue, niveau tout franchement c'est du petit prix, ça fonctionne très bien c'est vraiment des petites palettes couture de cette année vous avez la verte, toujours avec un petit miroir et celle-ci c'est pareil, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous avez donc la bleue qui est comme ceci et qui a aussi des petits gris comme ça magnifique, magnifique ensuite une petite palette que l'une d'entre vous m'avait offerte la Chiglam, c'est la nude Beguinise et je l'aime beaucoup, c'est pareil franchement c'est une palette que j'aime utiliser quand je ne sais pas, d'ailleurs j'ai fait le make-up avec cette palette-ci les palettes Chiglam, voilà, ça représente aussi la marque Chiglam qui est de très bonne qualité une très bonne pigmentation petit prix, voilà, donc c'est la marque Chiglam c'est tout simplement la marque de maquillage de chez Shein si vous ne savez pas et franchement c'était une belle découverte 2022 et c'est des produits que j'aime utiliser j'en ai quelques-unes de chez Shein et franchement, voilà, je les aime toutes je les aime toutes mais je voulais vous montrer du coup celle-ci qui est plus dans les teintes que j'utilise au quotidien et vraiment c'est une très belle pigmentation et les fards sont vraiment top ensuite, découverte 2022 de la marque Morphe c'est la vintage rose celle-ci, c'est une pépite c'est une pépite cette palette-là voilà, vous avez un miroir et vous avez les teintes comme ça c'est des teintes froides c'est des teintes qui fonctionnent hyper bien vous pouvez commander sur le site Morphe vous n'avez pas du tout de frais de douane il y a régulièrement des soldes aussi des promos, des choses comme ça je vous en parle régulièrement aussi celle-ci, je l'avais acheté à moins 50% et franchement, c'est pareil le make-up de tous les jours c'est vraiment des teintes que j'aime des teintes froides comme ceci et la pigmentation fonctionne très très bien et la marque Morphe est une très bonne marque la palette de chez Catrice qui est malheureusement en édition limitée donc normalement, vous ne pouvez pas la retrouver mais vraiment, ces palettes c'est pareil ces gammes-là ces palettes-là en édition limitée de chez Catrice je les aime beaucoup voilà, vous savez mon amour pour la marque Catrice et la marque Essence qui sont au final les mêmes qui font partie du même groupe mais voilà pour les éditions limitées ça fonctionne très très bien donc c'était la Eyeshadow Palette j'avais aussi pris le bronzer qui allait avec et que j'ai toujours et que j'aime beaucoup et la palette est comme ceci voilà et franchement c'est pareil c'est une belle découverte cette palette-là franchement top 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 donc n'hésitez pas quand vous voyez les éditions limitées de chez Catrice et Essence vous les retrouvez sur le site Boozy Shop ou sur le site Cosmetic For Less sur le site No Chino sur le site Maki Beauty voilà on commence à avoir énormément accès à la marque Essence et Catrice et quand ils sortent des éditions limitées comme ça il faut foncer franchement ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment voilà c'est du petit prix c'est de la belle pigmentation et ça fonctionne très très bien en 2022 un de mes je n'ai pas envie de dire un de mes rêves mais un de mes un de mes espoirs on va dire c'est réalisé j'ai acheté enfin une palette de chez Jeffree Star c'est des palettes que j'aime beaucoup c'est des palettes que voilà dont on entend parler on connait la pigmentation c'est une marque assez onéreuse malgré tout et j'avais réussi à choper sur le site Beauty Bay en promo pareil une des petites palettes comme ceci qui sont à peu près à 25-27 euros mais je l'avais eu à 18 euros quelque chose comme ça et j'avais foncé c'est donc la Star Ranch comme ceci qui est magnifique en plus voilà le packaging est rose et c'est pour ça que j'ai gardé la boîte parce que la boîte n'est pas du tout pareille que la palette donc c'est pour ça que je l'avais gardée et c'est pareil voilà la pigmentation vous avez donc un miroir celle-ci est toujours disponible si ça peut vous intéresser et regardez-moi c'est voilà j'avais fait quelques make-up avec et la pigmentation c'est un truc de dingue voilà j'aime beaucoup cette palette c'est une de mes palettes coup de coeur de 2022 et voilà j'aime beaucoup espérons qu'en 2023 j'arrive à racheter une petite palette les petites palettes sont plus faciles pour moi dans le sens où voilà il y a plus de coloris parce qu'au niveau des grandes après c'est toujours la même harmonie de couleurs mais en tout cas les petites palettes me plaisent beaucoup et je suis trop contente de l'avoir eu en 2022 une palette que je vous montre depuis des années mais dès que je l'ai déjà à la base personnellement quand j'achète des palettes c'est vraiment des choses coup de coeur c'est vraiment des choses que je... voilà c'est des petits bijoux et en plus celle-ci c'est la seule Anastasia Beverly Hills que j'ai c'est donc la seule tri que j'avais acheté il y a deux ans il me semble en solde en coffret et je l'aime beaucoup voilà Anastasia Beverly Hills déjà c'est voilà c'est quelque chose mais cette palette-là je l'aime d'amour et je ne peux pas m'en séparer et je l'utilise assez régulièrement et je... voilà je l'aime beaucoup c'est des teintes froides marronnées il y a du gris il y a tout ce qu'il faut dans cette palette c'est une palette qui fonctionne très très bien c'est un bijou avant tout voilà pour quelqu'un qui aime le make-up ça reste un bijou et en même temps c'est une palette vraiment magnifique donc à voir si en 2023 j'arrive à trouver des petites promos et à m'en prendre une autre mais en tout cas franchement je suis trop contente de l'avoir dans ma collection et je l'aime beaucoup celle-ci de chez Action c'est la Wild Flowers c'est vraiment une de mes préférées j'ai envie de dire de ces années 2022 le make-up Action voilà vous savez que je suis une fan d'Action je vous fais régulièrement des hauts l'Action sur ma chaîne j'aime beaucoup c'est des petits prix ça fonctionne très très bien et je dois avouer que celle-ci est vraiment sortie de l'ordinaire ça a été un petit coup de coeur au niveau des teintes et donc elle est comme ceci avec un miroir et je trouve l'harmonie vraiment magnifique voilà c'est vraiment une palette 2022 de chez Action que j'aime beaucoup et encore une fois voilà ça regroupe aussi toutes les palettes de chez Action celle-ci c'est de la marque celle-ci c'est de la marque Max & More et vous avez aussi celle de chez Fab Factory que j'aime beaucoup voilà j'aime bien les palettes Action très clairement je vous fais régulièrement aussi les crash tests sur ces palettes et franchement c'est des petits bijoux à petit prix et c'était obligé que ça soit dans mon top 10 et pour finir celle-ci je vous avais fait un crash test aussi c'est une nouveauté de chez Shiglam c'est une palette une grande palette c'est très très rare chez Shiglam et pareil voilà ça reste vraiment des marques que j'aime beaucoup et c'est des teintes vraiment dans mes teintes de tous les jours des teintes que j'aime beaucoup il y a des irisés des mattes les mattes fonctionnent très bien la pigmentation des irisés est là vraiment Shiglam encore une fois ça reste vraiment une petite marque assez sympa et pas chère donc voilà si vous voulez voir un petit peu si vous voulez vous faire plaisir à petit prix n'hésitez pas à faire un tour sur le site Shiglam c'est vraiment c'est vraiment de la bonne qualité voilà ce qu'il en est pour mon top 10 des palettes de 2022 c'était encore une fois très compliqué je suis sûre que j'en oublie mais voilà ça reste quand même les palettes que j'ai aimé utiliser en 2022 et dont plusieurs coups de coeur encore une fois n'hésitez pas à me dire vous votre top 10 ou en tout cas votre palette coup de coeur de 2022 ça m'intéresse vous le savez j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et comme je vous dis à très bientôt et comme je vous dis à très bientôt